What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière car vous avez été vraiment très nombreux à communiquer avec nous via Twitter ou via l'espace commentaire des vidéos que Destiny 2 sera dévoilé pendant le PlayStation Experience, c'est-à-dire les 3 et 4 décembre prochains. Alors d'où tenez-vous ces informations directement des différents sites d'actualité du jeu vidéo, tels que Gameblog ou tels que par exemple jeuxvideo.com qui ont fait des articles là-dessus, et d'où ces sites tirent-ils cette information comme quoi Destiny 2 sera dévoilé début décembre ? Et bien directement de la Bungie Weekly Update qui est sortie jeudi dernier dans laquelle Dij, qui est le Community Manager de Bungie, a dit mot pour mot, donc ça c'est en français, c'est la traduction en français. Une semaine après Thanksgiving, nous allons faire un Novalis pour Anaheim en Californie, donc c'est directement l'endroit où se tiendra la PlayStation Experience. La nature de notre mission est encore un mystère, mais nous franchirons bientôt la ligne. Donc c'est vrai que cette déclaration laisse planer un certain doute, on a envie de savoir ce qui va se dérouler là-bas, ce qui va être dévoilé là-bas, mais franchement, pour ma part, je ne pense pas que ça sera Destiny 2. On sait que la Sparrow Racing League va revenir cette année, Bungie en avait parlé déjà au mois d'août, et du coup je pense directement qu'ils vont nous dévoiler le contenu de cette année concernant la Sparrow Racing League. Donc il faut savoir déjà que Bungie, au mois d'août, avait lâché quelques informations là-dessus. Il faut savoir que normalement, les circuits de l'an dernier vont revenir, mais avec quelques modifications directement, et que de nouveaux circuits vont être ajoutés. Donc là, par exemple, on peut s'attendre, pourquoi pas, à un circuit sur la Contrée Infestée, puisque c'est une nouvelle zone qui arrivait avec les Seigneurs de Fer. Donc franchement, ça sera assez sympa, je pense, d'avoir un circuit sur la Contrée Infestée. Et il faut savoir également que Bungie sait qu'une partie de la communauté n'avait pas adhéré à la Sparrow Racing League, n'avait pas aimé les courses de passereau, et que du coup, cette année, le studio prévoit quelque chose de différent pour contenter tout le monde. Donc là, on a vraiment hâte d'en savoir plus. Qu'est-ce que Bungie nous promet pour cette fin d'année avec les courses de passereau ? Je pense du coup qu'on en saura vraiment plus à l'occasion de la PlayStation Experience, et notamment avec la conférence qui se tient, elle, le 1er jour, normalement, donc le 3 décembre prochain. On aura la conférence PlayStation, durant laquelle on devrait avoir un premier trailer avec directement le contenu qui va arriver pour ces courses de passereau. En tout cas, franchement, je doute fortement que Destiny 2 va être dévoilée à la PlayStation Experience. Après, franchement, je vais tout vous dire, j'espère vraiment me tromper, j'espère vraiment avoir un premier trailer, pourquoi pas, sur Destiny 2. Mais j'en doute fortement, je pense qu'il va falloir attendre encore un petit peu avant d'avoir les premières informations concernant Destiny 2. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, j'ai hâte de pouvoir vous en dire plus sur les courses de passereau, voilà, on en saura plus à l'occasion de la PlayStation Experience, donc on pourra suivre directement via Internet la conférence. Donc voilà, je n'hésiterai pas à vous communiquer l'heure et un lien directement sur Twitter. En attendant, je vous laisse les potes, je vous souhaite à tous une très bonne journée, prenez soin de vous, tchuss ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !